J'ai pas conclu le vlog hier, fait que je le conclue tout de suite. Hier on est allé à la plage, c'était la première fois à la plage pour Romilou. Si vous voulez voir des photos, allez sur Instagram. À ben, wouh! Bon, je vous disais, avant que Romilou s'accroche à la barrière et qu'elle tombe, que je concluais le vlog d'hier, qu'hier on était allé à la plage. C'était la première fois à la plage pour Gomilou. Puis elle a full aimé ça, elle a joué avec le sable, elle s'est mouillée, il faisait full beau. Elle a vraiment aimé ça, hein mon amour? Elle a mis son pyjama de petits bleuets, nos pyjamas de petits lèmes. Puis là, on s'en va voir papa au travail, on s'en va manger une crème lassée, ben pas elle. Qu'il est beau, je n'aime pas de crème lassée à ma fille. Elle a même pas un an. C'est ça, on s'en va voir Tom parce qu'il manque de lunch pour le reste de la semaine, fait que j'ai fait un spaghetti, j'ai sorti du steak, puis j'ai même des oeufs. Fait qu'on s'en va et portez ça à l'insta. Bye tout le monde! On conclut le vlog? Bye 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 bye! Bye! Bon, ma petite hippopotame, elle s'en va faire dodo. Aujourd'hui, on a beaucoup joué. On a joué dehors, dans la table de sable qu'on s'est fait donner, que nos amis ont trouvé au bord du chemin. Puis là, je l'ai lavé avec la hose, puis il y avait de l'eau dedans. Mais comme il est l'eau, elle s'est amusée avec. Mais là, on lui a acheté une table d'eau, fait qu'elle va pouvoir jouer avec sa table d'eau. On va l'avoir samedi. Parce que samedi, on s'en va rejoindre papi et mamie à Rimouski. Parce que dans le fond, mon père m'a demandé pour prendre Cybèle. Lui puis sa blonde, il aimerait vraiment la prendre. Puis aussi, c'est pour m'aider, vu que ma mère était à l'hôpital, chez sa soeur, en attendant de commencer la dialyse. Mais mes carmènes ici vont faire de la dialyse trois fois semaine. Fait que c'est sûr que probablement que c'est nous qui va leur conduire, puis aller la chercher. Fait que ça va être quand même prenant. Puis Cybèle, elle n'a pas tant une belle vie depuis que Romilou est née. Parce qu'elle mange ses jouets. Fait qu'elle est souvent dans le sous-sol. Elle jappe tout le temps. Elle fait tomber Romilou. Fait que tu sais, on est tout le temps comme en train de gérer ça. Fait que je pense qu'elle va être vraiment plus tranquille et bien chez mon père, même si ça me brise le coeur en mille. J'ai tellement pleuré, j'ai l'impression de l'abandonner. Mais tu sais, au final, on habite un bout chez mon père. Bien, chez ma grand-mère à côté. Mon père s'en occupait aussi. Fait que, dans le fond, tu sais, elle va être vraiment bien. Elle va être mieux qu'ici vraiment. Elle va être plus tranquille. Cybèle, c'est plus un chien qui a vraiment besoin d'être tranquille. Fait qu'elle va aller comme terminer sa vie avec mon père. Fait que là, mon père, il va nous descendre de full de choses qu'on avait laissées à Trovière. Parce qu'on était supposé y retourner au Manuars. Puis finalement, on n'est pas allé. Puis, il nous donne aussi un gros coffre à outils comme sur pied. Bref, la voiture va être pleine. On fait même garder Zoé par nos amis parce qu'on ne pourra pas tout ramener. On va avoir la table d'eau. On a la grosse bascule qu'on a acheté pour la fête à Romilou. On a des jeux, des bottes d'olive. On a plein, 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 plein de choses. Puis, on leur a fait acheter plein de choses au Costco. Fait que, c'est ça. On a profité du beau temps aujourd'hui. Il faisait full beau. On en mange court dehors. Moi puis Romilou, on avait le même chandail. Oups, je vais vous montrer une photo. On avait le même chandail aujourd'hui. De poche et fils. Avec des sloshes. Puis, Romilou a reçu son cadeau de fête de ma mère. C'est un jeu de Jekko Stop Annie Farm. Vous irez voir sur Internet. Où je peux vous montrer tantôt si je pense d'amener ma caméra en bas. Mais j'ai beaucoup de travail à faire dans mon bureau après, vu que l'école a recommencé. Puis, une ceinture. Une veste de sauvetage. Pour faire. Pour aller en bateau. Et pour faire du. Paddleboard cet été. Fait que, je vous laisse être vraiment fatiguée. Elle n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Fait que, je vais aller commencer à essayer d'accoucher. Parce qu'il est 7h30. Puis, ça me prend à peu près une heure tous les soirs en allant dormir. Donc, voilà. Bye tout le monde. Puis, on va se parler plus tard. J'essaierai de vous montrer. Je sais, là, je dis tout le temps, je vais vous montrer ça plus tard. Puis, je ne vous le montre pas. Je vous avais dit que je vous montrerais comment qu'elle monte les marches. Puis, je ne vous l'ai pas montré. Puis, je vous avais dit que je vous montrerais le vidéo de quand elle danse sur la chanson de Jérôme Couture. Quand tu chantes. Mais, ça s'en vient, là. Je vous dis que je vais vraiment essayer de vous la filmer en train de monter les marches, en tout cas. Puis, de vous montrer le jeu puis la ceinture en bas, soit tantôt ou demain. Bye. Bon matin. J'ai reçu un beau colis hier que je voulais vous montrer. Je pense que je vous ai dit que je vous le montrerais. Maudie Boupie est à la fin de déjeuner. Fait que j'ai reçu le cadeau de fête à Romilou de ma mère. Mais, elle nous a permis de l'utiliser tout de suite parce que les belles journées sont arrivées. Donc, ça se peut qu'on ait en paddleboard. Donc, voilà. J'ai commandé la Salus Marine Wear. C'est la bijou, je pense. Elle fait pour les enfants de 20-30 livres. Il y en a eu une plus petite en dessous de ça que j'avais regardé l'année dernière. Mais, l'année dernière, ça valait pas la peine. C'est sûr qu'on allait pas l'amener en paddleboard. Puis, on l'a amené en bateau une ou deux fois, je pense. Mais, on l'a mis en portage. Elle était vraiment minus. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus de fruits sur ta tablette? Je vais t'en donner mon coeur. Un petit moment, d'accord? Il y avait la rose. J'étais supposée prendre la rose au début. Mais, j'ai changé d'idée parce que je me suis dit qu'elle pourrait perdurer dans le temps pour nos autres enfants. Et si un jour, on a un garçon, ça ne m'aurait pas dérangée d'y mettre une rose. Mais, je trouve que la orange, elle fait vraiment beau. Elle est comme jaune, mais elle tire sur l'orange. Ça fait que je la trouve super belle. Et, ce jeu-là que je voulais pour Romilou parce que j'ai vu beaucoup de reviews sur YouTube. Puis, il y a une orthophoniste qui disait que c'était un super jeu pour les enfants. Donc, c'est 18 mois et plus. Mais, elle va commencer à jouer cet été à un an avec. Ça fait que c'est comme un jeu que tu peux empiler les cubes. Derrière les cubes, il y a la photo de l'animal qui va dans ce cube-là. Puis, tu peux donner des consignes à l'enfant. Tu sais, c'est évolutif. Il peut durer vraiment longtemps parce que tu peux dire, mettons, mets le chien derrière la boîte rouge ou derrière la boîte numéro 2 ou dessus ou à gauche, à droite. Ça fait que ça travaille vraiment la perspective et tout ça. Ça fait que c'est super mignon. Un beau petit jeu. Ça fait que je vais aller porter ça sur le lit à ma mère. On va l'emballer pour sa fête cet été. Mais, ça, on va l'utiliser tout de suite. Tom revient du travail ce matin. Je capotais ce matin quand j'ai vu la belle journée qui s'annonçait. Il fait full soleil. Sauf que Tom m'a écrit. Il n'a pas eu d'école cette nuit puis ce matin est tôt. Fait qu'il est full fatigué. Il dit qu'il va prendre du café, mais c'est plate là. Tu sais, quand t'es fatigué, le genre de journée que tu passes. Ouais. En plus, on allait voir des amis cet après-midi. Mais, tu sais, il est dans la cour. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on était supposé aussi terminer le poulailler aujourd'hui. Fait que bref, on va voir son état, son humeur et sa fatigue. Nous, ça fait update de dos. Ça fait 3 jours ou 4 jours que j'applique des techniques que j'ai lues dans un livre. En fait, j'ai vraiment compris que c'était un peu de ma faute si elle dormait mal. Dans le sens que je n'ai jamais appris à s'endormir seule aussitôt. Dans la seconde qu'elle pleurait, j'ai plogué le sein. Fait qu'elle n'était pas capable d'endormir autrement que ça. Fait que là, j'ai commencé à le soir, lors de ses nombreux réveils. Quand je retourne la voir, je lui fête un petit peu le dos. Mais ça aussi, le soir, quand je l'endormais, elle ne s'endormait jamais seule. J'y flattais la tête ou j'y flattais le dos jusqu'à temps qu'elle s'endorme. Là, je fais juste lui donner la main. Il flattait un petit peu le dessus de la main. Puis je dis, c'est l'heure du dodo, mon amour. Ça prend, je te dirais qu'à ses siestes, puis le soir. Les siestes, ça prend à peu près une heure sans dormir. Le soir, une demi-heure, 45 minutes. Mais elle s'endort complètement seule. J'y flattais plus le dos. Fait que ça fait qu'elle a vraiment moins de réveils le soir. Elle avait environ 3-4 réveils en 2 heures. Puis là, je vous dirais qu'en 2h30, les derniers soirs, un réveil à peu près, des fois deux. Oui, c'est bon, mon amour. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. Fait que là, je fais ça. Tu sais, je n'y prive pas de lait toute la nuit. Je l'allaiste quand même. Mais je dirais que je fais ça, c'est 3-4-5 premiers réveils. Fait que mettons pendant 4-5-6 heures de temps, je ne donne pas de lait. Je fais juste dire, c'est l'heure du dodo, mon amour. Puis je la recouche. Puis là, quand vraiment, elle n'arrête plus de pleurer, puis elle ne s'endort pas par elle-même, j'y donne le sein. Peut-être quand ça fait 4-5-6 heures qu'elle n'a pas bu. Fait que là, elle boit full. Contrairement à avant, qu'elle faisait juste été, parce que je lui donnais le sein à chaque fois, fait qu'elle n'avait pas vraiment soif. Là, elle boit full. Puis elle se rendort. Puis cette nuit, pour la première fois de sa vie, avant 11 mois bientôt, elle a fait un 5 heures en ligne. Fait que j'ai capoté. Puis en plus, elle s'est levée à 7h moins 20 ce matin. Puis je l'avais couché comme à 7h30. Alors qu'avant, elle se levait comme à 7h, 7h30. Mais je la couchais tout le temps à 8h, 8h30, 9h, 9h30. Fait que bref, je pense que... Je pense que ça s'en vient pas pire. Ah mon amour! Ça s'en vient pas pire. Fait que là, on s'en va peut-être vers la bonne voie. Je vous en reparle. Ça fait pas assez de jours pour confirmer qu'on est sur la bonne voie. Bon, je suis en occupée d'elle. Elle est très volubile ce matin. Et je vous reviens plus tard. J'ai rire! On est habillés en été. Ticket Under Armour avec les petits souliers vans. J'en ai trouvé des trois finalement usagés. En plus, pas cher. Je suis bien contente. On joue dehors. Puis là, on y a acheté une table d'eau. Je suis plus contente. On va l'avoir samedi. Ah ben, je pense que je vous l'ai dit hier. Bon, je me suis fait demander plusieurs fois ma routine lavage. Puis parler des couches un petit peu. Des couches lavables, un petit peu. Donc, moi, mes couches, c'est les couches bébés de luxe. J'avais acheté un lot de 32. Un peu avant la naissance de Romilou. J'ai, entre autres, ce motif-là. Des noirs, des rouges, des grises. Des cuivres comme ça. Mauve, feuillage. Vous voyez pas? Feillage comme ça. Mauve. Bref, j'en ai plein. Il y a les Panama. Mais là, justement, c'est le temps que je fasse le lavage. J'y lave environ aux trois jours, je dirais. Chez ceux-là. Bref, j'en ai plein. Ça me tente pas de mettre mes doigts là-dedans. Mais honnêtement, je les adorais au début. Puis je les aime plus vraiment. Parce que le fit n'a jamais été bon sur Romilou. Au début, je me disais, bien, ça va changer quand elle va grandir. Oups, le garage n'est pas tant bon. Ça va changer quand elle va grandir, selon sa grosseur de cuisse, sa grosseur puis tout ça. Mais finalement, ils font juste vraiment pas bien. Ils coulent tout le temps des cuisses. Mais tu sais, j'ai jamais vu de commentaire là-dessus. Fait que peut-être que je suis une des rares que le fit fait pas. Mais ça, le fit, c'est vraiment selon ton entente. Puis je m'étais fait donner comme conseil avant d'acheter un lot. Achète pas toute la même sorte. Parce que justement, si le fit n'est pas bon sur ton enfant puis tout ça. Je m'étais fait conseiller ça comme plusieurs fois. Sauf que, dans le fond, c'était un cadeau de ma grand-mère et de ma mère. Puis le lot était en rabais pour le Boxing Day ou le Black Friday. Oui, le Black Friday parce que c'était au mois de novembre qu'on les avait achetés. Je m'en souviens. Bref, le lot valait vraiment la peine. Fait qu'on a acheté un lot de 32 de ceux-là. Puis en plus, j'ai regardé même avant d'être enceinte. Puis je les trouvais vraiment belles. Si c'était à refaire aujourd'hui, j'aurais peut-être payé plus cher. Puis j'aurais acheté comme un lot de Lily. Parce que les commentaires que je vois, c'est que les confections Lily, c'est une confection québécoise, sont vraiment sur la couche. Mais tu sais, c'est sûr que c'est comme 35-40 la couche. Sauf que moi, étant donné que je veux 3-4 enfants, puis qu'ils vont tous être aux couches lavables, c'est quand même rentable. Parce que ça fait chier quand ça coule tout le temps. Mais en même temps, je me dis que j'ai beaucoup de loin, j'aime mettre à Romilou. Fait qu'au pire, ça coule. C'est pas grave, tu changes. Sauf que des fois, c'est pas pratique quand ça coule pareil. Tu sais, quand tu viens de changer sa couche, tu la mets dans son banc de bébé, mettons, dans sa coquille, puis elle est déjà mouillée. Puis tu t'en vas faire des commissions. C'est chiant de tout la débarquer, puis comme revenir changer sa couche. Fait que bref, moi, je fais 2 lavages. Ça, c'est le sac dans lequel j'ai mis. J'ai mis dans un panier comme ça. Avant, j'ai laissé dans sa chambre. Au début, dans notre chambre. Après, dans sa chambre. Même si elle dort pas dans sa chambre. Puis maintenant, dans la salle de bain, parce que je trouve que ça sentait un petit peu dans sa chambre. Moi, les sacs que j'ai, c'est la petite ours. Ça a l'air qu'ils sont vraiment bien, les couches de la petite ours aussi. J'en ai pas, par exemple. Mais j'adore leur sac pour mettre les couches. Il y a un petit... Attendez, là, lui, il est sale en plus, là, mais... Il y a une petite pochette ici, là. Comme si tu voudrais mettre tes lingettes, là. Puis il y a ça, qui est un petit morceau de bambou sur lequel tu peux mettre de l'huile essentielle. Et moi, j'aimais l'huile essentielle de... En tout cas, c'était conseillé, là. Quand tu as des couches lavelles, ça dit que ça dé... Ça éloigne les bibibes, puis ça désinfecte, puis je sais plus trop, là. T'es tui. T'es yé. De là, tu vois, ça va vraiment comme ça, là. Ça focus pas. Ça focus pas. Ah, voilà. C'est pas super clair, mais vous avez vu. Fait que bref, moi, je mets ça sur le petit morceau de bambou. Puis, tu sais, j'ai pas eu tellement d'odeur, là. Mais c'est juste que parfois, ça arrivait que ça sente un petit peu l'urine dans sa chambre. Fait que là, la première brassée, moi, je mets ça de même. Avant, je mettais jamais de savon. Sauf que là, maintenant, j'ai lui... Ben, j'ai toujours eu lui, là. Mais le purée, ça a l'air qu'il marche avec les couches lavelles. Fait que j'en mets juste un petit peu dans la première brassée, vu que maintenant, elle fait des cacas d'enfer. Mais c'est ça. Avant, je mettais rien, la première brassée, parce que c'est comme juste pour rincer. C'est un petit cycle de comme 35 minutes. Je mets Speed Wash. à l'eau froide. Ça dure 35 minutes. Fait que c'est rincé. Après ça, j'ouvre la laveuse. J'enlève tous les inserts qui restent dans les couches. Puis souvent, j'essaie de les enlever comme au fur et à mesure quand je les mets au lavage. Mais sinon, je les enlève à la main après le rinçage. Puis, je repars pour le deuxième cycle à Heavy Duty. Je mets Warm. Sauf que vous pouvez mettre Hot aussi, si vous voulez vraiment que plus de taches s'en vont. Puis que... Je sais pas là, mais moi, je mets Warm. Le Spin, je mets Extra Height. Le Sol, je mets Normal Weavy. Special Care, je mets Soak. Puis des fois, je mets le Extra Reince. Je le mettais tout le temps avant, mais là, j'ai arrêté de le mettre. Ça a l'air que c'est pas nécessaire. Moi, j'ai de l'eau douce. Puis le savon que j'utilise pour mes couches, à part pour le Speed Wash, là, c'est le Nelly's en poudre. Donc, voilà, je vais manquer de batterie. Fait que c'est ça, en gros, pour la routine de lavage. Je vous reviens plus tard pour le reste. Bon, j'ai changé ma batterie. C'est le bordel dans la chambre à Romilo. Elle a tout ouvert les tiroirs, elle a tout sorti. C'est le fun. Fait que c'est ça. Là, je viens changer mon sac, vu que l'autre est au lavage. Fait que c'est un deuxième sac de chez La Petite Ourse. Je le mets dans ma patente. Et je laisse ça dans la salle de bain. Bon, dans le fond, la façon de fonctionner, quand ton enfant est allaité exclusivement les 6 premiers mois de sa vie, avant de commencer à manger, dans le fond, tu peux mettre les couches pleines de grécaire, direct dans le lavage, puis ça passe dans la buse, puis il n'y a pas de problème. Un coup qu'il commence à manger, tu dois les rincer. Donc, nous, on a acheté ça. Je pense que j'ai tapé Bidet, là, sur Amazon. Puis là, on n'a pas accroché le petit truc, là. Il y a un petit truc qui s'accroche ici, mais Tom n'a pas été capable de l'installer, puis il n'y a pas d'instructions. Puis j'ai essayé, moi, avec, puis je n'ai rien compris. Fait qu'on le laisse là, là, sur la graffine, le mur. Mais, regardez, c'est pas grave. Fait que c'est ça. C'est comme... Fait que j'ouvre la toilette de même. Excusez, il y a du poil à Cybelle. J'ai lavé Cybelle dans la douche ce matin, fait que j'ai tout qu'un lavage à faire. Mais, c'est ça. Faut que tu commences doucement, là. Sinon, le caca va tout se revoler dans la face. Ça, c'est comme le plus fort, mais je le mets rarement. Sauf quand je l'accroche, parce que ça va trop vite. Mais, c'est ça. Sinon, tu reçois de la menthe dans la face. Puis après ça, bien, ça, c'est mon papier de toilette lavable, là. Fait qu'après ça, moi, j'essuie tout le tour. Il y en a qui mettent des napperons pour pas que ça revole tout le tour, puis tout ça, mais moi, j'en mets pas. Là, je vais aller voir mon bébé parce qu'elle arrête pas de gueuler à être avec Tom. Mais, en gros, c'est ça. Puis moi, mes couches, je les mettais jamais à la sécheuse. Je les suspendais tout le temps, sauf une fois par mois. Il conseille une fois par mois de les mettre à la sécheuse. Mais, elle me dit... Parce que j'ai eu un problème avec mes couches bébés de luxe. Il y en a une qui fuit vraiment comme par le pull, qui est plus imperméable. Puis, j'ai écrit pour savoir que c'était pas normal. Dans le fond, ça fait même pas un an que je les ai. Puis, finalement, elle me répond même plus. Mais, elle m'a demandé... Elle m'a dit est-ce que tu suis les conseils et tout ça, mais oui. Quand tu reçois tes couches lave, il y a un petit dépliant qui explique l'entretien en gros. J'ai toujours respecté ça à 100%. Je les mets comme une fois par mois à la sécheuse seulement. Je les suspendais parce que je voulais qu'ils dure le plus longtemps possible. Mais, à la sécheuse, à basse température, ça a l'air que ça les brise pas. Puis, c'est quasiment mieux parce que ça ressort les fibres puis les élastiques. Fait que, dans le fond, maintenant, les extérieurs, je les mets tout le temps à la sécheuse. Mais, les inserts, malgré que c'est long à sécher, je les suspendais tout le temps. Je les mets comme ici sur le poteau. C'est direct devant la thermopombe. Fait que ça sèche quand même assez vite. Excusez, je suis souplie. J'essaye de faire plein de choses en même temps parce que ça va faire des conditions. Fait que je suis comme pressée puis il fait comme 20 degrés. Il fait chaud. Mais, c'est ça. Fait que, moi, je trouve que ça sèche quand même vite. Sinon, je les suspends comme sur le rack à suspendre dans le bureau. Puis, en deux jours, je dirais que c'est séché. Faut pas que ça prenne plus de temps que ça pour que l'humidité pogne dedans. Mais, c'est ça. C'est rare que les insages les met à la sécheuse. Fait que, bref, c'était ça pour les couches lavables. Puis, on utilise aussi les lingettes lavables. On a quand même des lingettes jetables. Pour exemple, on s'en va faire des comme ça. On peut importe. Puis, elle fait caca. Ça ne tente pas de nous faire chier à laver avec les lingettes lavables. Mais, je vous dirais qu'elle a 10 mois et demi. Puis, elle a 10 mois et une semaine. Puis, depuis sa naissance, on a passé trois paquets de lingettes jetables. Puis, c'est tout. Puis, c'est en grande partie Tom qui se casse pas la tête puis qui utilisait souvent des jetables quand on était à Trois-Rivières. Mais, j'ai dit de recommencer au lavable parce qu'elle est vraiment sensible puis ça fait quand même une différence sur sa peau d'utiliser les lavables ou les jetables. Je peux vous les montrer. Dans le fond, moi, c'est ma grand-mère qui les a faites les lingettes lavables. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Elle les a cousues comme deux côtés comme ça. Puis, je les mets laveuse, sécheuse puis c'est bien parfait. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas plus difficile que des lingettes jetables, honnêtement. Puis, les lingettes jetables, c'est comme tellement chimique. C'est dégueulasse ce que ça fait sur la peau. Moi, sa peau devient rouge automatiquement. Fait que... Ouais. J'aime bien mes lingettes lavables. Puis, tu sais, tant qu'elle est aux couches lavables, ça fait pas plus de troubles dans le fond. Ou papier de toilette lavable comme on a ici. Fait que... C'est ça. Fait que si j'ai pas répondu à toutes vos questions, vous aurez juste à me le demander. Je porte la belle camiselle café de fait par une maman. Mais, ouais, c'est ça. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, vous aurez juste à me demander. Là, je me dépêche à faire mon lit parce qu'on s'en va faire des comme ça. Puis, on va sûrement souper sur la route. Fait qu'on va revenir tard. Fait que j'aimerais ça que la vie soit faite, mais qu'on vienne. Voilà. Allô, la gang. Je parle émotivement ce matin. Je sais pas pourquoi je fais ça, si ça me fait si mal que ça, là, mais... je pensais pas que que j'allais réagir de même. Dans le fond, ce matin, on s'en va rejoindre mon père à Rimouski. On fait chacun moitié chemin parce qu'on a... On a... Ah, ça va, mon amour. Elle aime pas ça faire de la route. Parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup chez lui. Qu'on avait laissé à Trovière vu qu'on n'est pas descendu au mois de mars. Pis, en même temps, vu que ma mère était partie à l'hôpital pis que ma mère elle s'occupait vraiment de Cibèle comme dans les derniers mois, là, ben depuis qu'on avait Romilou, dans le fond, parce que... Vous savez, quand on est revenu à la maison avec Romilou, ça va mon coeur. Quand on était revenu à la maison avec Romilou, Cibèle, elle était blessée. Pis on avait été chez les vétérinaires pis on lui donne des... on lui donnait des anti-inflammatoires pis tout ça. Mais Cibèle, là, c'est fou parce que le vétérinaire, il disait elle t'offra pas plus que 6 mois si vous la faites au Périn ou si vous y mettez pas une hôtel. Pis ça fait 10 mois et demi de ça. Pis, elle court, elle saute, elle fait tout, là. Elle est vraiment en toffe, Cibèle. Pis bref, depuis la maison à Romilou, elle est vraiment stressée. Elle jappe tout le temps. elle mange ses jouets. Elle est pas délicate. C'est sûr, c'est un gros toutou, là. Elle est pas consciente de sa grosseur. Mais c'est ça. C'est plus ma mère qui s'en occupait à dormir avec ma mère au sous-sol pis tout. Parce qu'en plus, c'est plus frais au sous-sol. Pis là, depuis que ma mère était à l'hôpital pis que Tom avait commencé à travailler avec Romilou, Zoé, l'école, Cibèle. J'en avais comme vraiment beaucoup sur mes épaules. Mon père m'a proposé de prendre Cibèle. Au début, je pensais que c'était temporairement. J'ai dit oui. J'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure solution jusqu'à dans que ma mère de mienne. Parce que j'avais peur qu'elle soit malheureuse, qu'elle soit plus souvent au sol qu'en eau quasiment parce qu'elle mangeait les joueurs à Romilou pis elle faisait tomber pis tout ça. Mais là, après ça, j'en ai discuté avec mon père pis il dit nous, si on la prend, c'est pour le reste de sa vie. parce qu'on veut l'aimer pis on veut qu'on veut vraiment qu'elle passe le reste de sa vie avec nous. S'il reste plusieurs belles années, tant mieux. Pis si c'est pas beaucoup, ben on va l'aimer le temps qu'il lui reste. Pis là, il dit si tu veux pas ça, je comprends ça, t'as le droit de changer d'idée pis tout ça. ils ont tellement hâte de l'avoir pis ils l'aiment tellement que je me disais que c'était vraiment le mieux pour elle d'être tranquille chez mon père, d'avoir la cour pis d'être comme toute seule pis de se faire chouchouter pis tout ça. que d'être en maison faut le stresser avec Romilou à Jappe tout le temps. Je vois qu'elle l'entend comme elle l'entend un papillon pis à Jappe, fait que là, la dernière semaine, j'avais vraiment de la peine pis j'ai dit à mon père que c'était correct t'sais. Mais que je voulais vraiment qu'elle soit bien pis qu'il l'aime la bouffe pis tout ça. Fait que... oui, mon amour, on va sortir bientôt. Fait que j'avais vraiment de la peine pis que dans le fond, je savais que c'était le mieux pour elle. Mais là... Il va falloir que j'arrête. C'est un beau bébé. Gant. Tiens. Fait bien. Fait que... les derniers jours, je l'ai laissé tout le temps avec nous. Elle a dormi avec nous. pis tout. Pis Romilou, elle est fou. Elle est toute en train de jouer avec. D'y flatter les pattes pis tout. D'y jouer dans les yeux. Pis que l'on dirait gueule. Je sais plus. Je me dis... Je me dis, t'sais, qu'est-ce qui serait bien pour elle au fond? C'est-tu de... J'ai l'impression de l'abandonner même si je sais que c'est pas ça que je fais. C'est pas comme... C'est toujours... j'ai toujours vraiment jugé les gens qui se débarrassaient de leur chien parce que avec Sybèle pis Zoé quand que... Quand j'étais à mon condo toute seule... Tiens... Quand j'étais à mon condo toute seule pis que je travaillais des douze heures... J'en ai vraiment arraché, t'sais... Ils ont comme tout détruit la salle de vin pis... C'était vraiment pas facile. J'allais les faire courir, les faire marcher. Vous savez, c'est comme c'est le début de début, là. Avant chaque chiffre, pis c'était vraiment pas facile. Mais une chance que je les ai eues parce que j'étais toute seule. Pis... Je me sentais tellement pas toute seule quand je rentrais chez nous, t'sais... J'y dois quasiment la vie est aussi belle, là. Pis... Fait que, t'sais, je m'en aurais jamais débarrassée de mes chiens pour de... Ça va, bébé? Tiens. Pour donner à quelqu'un que je connais pas ou peu importe, jamais, que ça aurait pu arriver, jamais, je vais faire ça m'y chier. Mais t'sais, t'es avec moi depuis les... sept dernières années. Fait que je me dis c'est du mieux pour elle d'aller tranquille chez mon père ou d'être plus souvent dans le sous-sol, mais de rester avec moi. C'est belle. Ah, peut-être juste comme moi, des gosons, elle est là. C'est belle. Je t'ai dit que c'est belle. Oh, Sophie. Ah, belle. Je crois pas quoi. Je vais envoyer une photo à maman à toutes les jours. C'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz